L'une des vedettes de ce faux CAC 2024 est sans doute le colonel Asimé Goïta, président de la transition, président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel. Au son d'une musique de bienvenue, le président Xi Jinping partage un moment convivial avec l'ensemble de ses invités de marque. Une chorale des tout-petits était là également pour saluer la présence des dirigeants africains en terre chinoise, le tout dans un décor majestueux avec un spectacle impressionnant. Le 9e faux CAC ouvre ses portes ce jeudi avec un discours liminaire du président Xi Jinping. Il devrait annoncer un nouveau programme de coopération visant à promouvoir la modernisation de l'Afrique à travers un partenariat gagnant-gagnant. A marge du faux CAC, le président de la transition a reçu en audience le président de la Mauritanie, Mohamed Ould El-Ghazouani, celui du Togo, Fornia Simgwe et Foster Harkins-Touadira de la Centrafrique. Avec ses homologues, il a été question du renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et ces pays, occasion pour le président de la transition de partager le triptype de la politique étrangère malienne. Le Mali et la Mauritanie sont deux pays frontaliers. A Nouakchott comme à Bamako, les communautés maliennes et mauritaniennes vivent en parfaite harmonie. Et c'est là depuis des millénaires. Présents en Chine pour prendre part au faux CAC 2024, le numéro 1 mauritanien et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ont eu une entrevue. Les deux personnalités ont passé en revue les rapports de coopération et parlé des perspectives de projets communs. Ils entendent renforcer la coopération militaire, diplomatique et commerciale entre nos deux pays. Une autre rencontre de taille dans l'agenda de la journée de ce mercredi du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta rétrouche son frère du Togo, le président fort Ezozima Niasimbe. Le Togo, sous le leadership de son président, s'est beaucoup impliqué dans les différentes médiations au Mali. Lomé et Bamako ont eu une convergence de vues approfondies sur des questions d'intérêts communs, d'ordre bilatéral et régional. Durant leur entretien, les deux présidents se sont montrés très ouverts et favorables au bon maintien des relations de fraternité et d'excellente amitié entre nos deux pays. Faustin-Archange Touadera, président de la République centrafricaine, a bouclé cette série d'audience du président de la transition. Les deux hommes d'État ont passé en revue les points de collaboration futurs entre les deux nations. Tout comme le colonel Assimi Goïta, le président Touadera est venu prendre part au FOCAT 2024. Le pays dispose de nombreuses ressources naturelles, notamment l'uranium, l'or, les diamants, le bois et le pétrole. À travers ces échanges, Bangui et Bamako vont certainement renforcer les relations d'amitié déjà existantes. Le chef de l'État à Beijing poursuit ses visites d'entreprises dans le souci d'offrir des infrastructures modernes et fiables. Le président de la transition a fait un tour aujourd'hui dans les locaux de la China Railway Engineering Corporation. L'entreprise chinoise de travaux publics a une expertise de 40 ans. Elle est la plus grande entreprise chinoise de construction ferroviaire avec ses 31 filiales. Suivons le recit de nos envoies spéciales, l'outraouré et Sidi Kibalu. Aujourd'hui au Mali, la question des infrastructures routières, de transport et d'électricité figurent parmi les priorités des autorités de la transition. C'est à ce titre que le colonel Assimi Goïta a instruit la réalisation de différents chantiers à travers le pays. Le dernier en date est le lancement à Bamako de la RN27 pour un coût de réalisation de plus de 33 milliards de francs CFA. La liste n'est pas exhaustive car la même volonté prédomine aussi dans les régions. Et pourtant, le président de la transition ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Pour lui, le développement de ces infrastructures favorisera la croissance économique et l'inclusion sociale. D'où sa visite ce mercredi matin à Beijing en Chine, au siège du groupe China Railway Engineering Corporation, CREC. L'entreprise chinoise de travaux publics a une expérience avérée de plus de 40 ans. Elle est plus connue au Mali à travers l'une de ses filiales qui n'est autre que la COVEC. Sources de richesse, d'égalité et de bien-être, les infrastructures modernes revêtent une importance cruciale pour toute nation, à forcerie pour les pays en développement. Une visite guidée des locaux de l'entreprise a permis aux chefs de l'État et à sa délégation de mieux s'imprégner de la méthode CREC, de son histoire et de ses ambitions pour les pays amis de la Chine. Depuis 18 ans consécutifs, la vente de ce genre de machine pour CREC, ça représente toujours leur première place pendant 18 ans. Et ça c'est le taux qui relient Shanghai, Shenzhou et Nagin. Une bonne impression parce que ça donne déjà du courage de voir comment la Chine est parvenue jusqu'à cela. Et nous, ça peut nous permettre aussi d'aller plus rapidement. Parce qu'ils ont déjà l'expérience qu'ils pourront nous donner, qu'ils pourront nous transférer. Surtout le président de la Transmission a beaucoup insisté sur les transferts de compétences. Et c'est ce qu'on recherche, même quand on fait les projets sous forme de BOT. C'est justement pour bénéficier de ces transferts de compétences. Le temps qu'il reste à exploiter ces projets, ça donne également aux Maliens d'acquérir une expérience et d'avoir leurs compétences. La priorité de l'heure pour les autorités de la transition, c'est de soutenir des projets de construction ou de remise en état d'infrastructures qui soient viables, économiques et écologiques, inclusifs, résilients et sûres. La China Railway Construction Corporation est un peloton de tête, en atteste sa troisième place parmi les plus grosses entreprises de construction mondiale. Dernier contrat en date est celui signé avec le Royaume Chérifien. Notre pays emboîte donc le pas au Maroc avec la signature d'un protocole d'accord. Nous avons signé trois protocoles d'accord avec la société COVEC qui porte sur des adductions d'eau au niveau du Cébou et réaménagement des adductions d'eau de Kati à Bamako et au niveau du Samaya pour l'adduction d'eau de Bamako même. Ce sont ces trois mémorandums qu'on vient de signer actuellement et qui portent sur un budget à peu près de 107 milliards de francs CFA. La réalisation de ces projets est prévue très prochainement. Sur place, d'autres ont inspiré le chef de l'État, tel que la salle de maquette qui présente une ville moderne où toutes les commodités inhérentes à notre harmonie sont prises en compte. Bamako peut le devenir très bientôt. En tous les cas, le souhait est visible sur le visage du président de la transition, le colonel Asimi Goïta. Ça, c'est le bon. Hé, Goïta! Hé, non, l'autre là, c'est un TIS! Non, l'autre là, c'est un chef! Non! Vous avez vu, non? Les souhaits ont fait leur démonstration, mais lui, il est gammé. Lui, il est gammé. Il dit, ouais, c'est bon, c'est bon. Mais on va construire la RN 27, 33 milliards. Quand on dit RN, là, il ne faut pas voir ça dans des thèmes techniques. RN, ça veut dire route nationale. La route nationale, la route qui relie les grandes villes. C'est ça qu'on appelle les RN, les routes nationales. Voilà. Quand on dit A86, A500, c'est-à-dire que autoroute numéro A86. Ici, en France, l'A86, ça va partout. La AB6, qui va aussi dans les 4h11 et tout. C'est comme ça qu'on identifie les routes. Donc, quand on dit RN, là, c'est route nationale. Ça va prendre Bamako Pali, quelque part là-bas. Puisque c'est Ségou, quoi. Vous avez compris ça? Voilà. Maintenant, elle dit addiction d'eau. Addiction d'eau, ça. Quand on dit addiction d'eau, il n'y a pas de loin. C'est robinet. Voilà. Les châteaux d'eau, là. Ils vont mettre ça. Peut-être qu'il y en a qui ne fonctionnent pas bien. Ils vont réaménager pour que ça fonctionne. Ils vont réparer pour que l'eau puisse bien circuler dans les conduits, dans les robinets. Pour que quand tu ouvres, l'eau sorte tranquillement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur ça. 107 milliards. 107 milliards. Il y a Ségou aussi qui va avoir de l'eau aussi abondamment. Il y a d'autres vies qui vont avoir de l'eau abondamment. Donc, c'est ce qu'ils ont signé sur mes randoms. Là, c'est déjà signé, c'est cacheté. Là, c'est déjà signé, cacheté. Ils vont aller travailler sur ça. Voilà. D'ailleurs, Asmi Gota quitte en Chine avec beaucoup de bonnes nouvelles pour le Mali. Vous avez compris ça? Voilà. Mais là, il a reçu aussi les présidents du Togo, Fon Yassime, Faustin Toadra, et puis le président Mauritanien. Bon, c'est Asmi qui les a reçus. Donc, il faut dire que c'est eux qui voulaient voir Asmi. Vous comprenez? Si c'est Asmi qui les a reçus, c'est que c'est eux qui voulaient voir Asmi. Ça veut dire qu'ils ont des messages. Ou ils ont des coopérations. Qu'ils veulent les renforcer avec Asmi Gota. Ou il y a des choses qu'ils veulent régler avec Asmi Gota. Parce que quand on dit forum comme ça, là, partout où les présidents viennent, là, ils profitent en même temps pour avoir des tractations, pour avoir des entrevues, pour essayer d'éliminer certains problèmes, de clarifier certaines choses. Vous savez qu'actuellement, entre le Mali et la Mauritanie, c'est un peu trop, c'est un peu bizarre. Parce que beaucoup d'hectéraux sont en Algérie. Mais au niveau du Togo et puis la République africaine, je n'aime pas trop parler. Parce que je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais j'étends l'oreille. J'étends l'oreille. Si je sais ce qu'ils se sont dit, si je sais, ne serait-ce qu'un peu, eh bien, je vais vous dire. Mais je ne veux pas m'aventurer sur des spéculations. Bien que je sois fait des analyses, mais je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Pour ne pas dire ce qui ne doit pas être dit. Voilà. Donc, j'ai un camarade peu d'Afrique. Sur ce, je voudrais m'arrêter là. Mais ce qu'on retient, c'est que ça a été un franc succès pour Asmi Guita, ce forum-là. Déjà, il a eu Xi Jinping. Il a vu l'entreprise, la deuxième industrie d'armement de la Chine. Ils ont signé des mémerdements avec le ministre de la Défense, Sadio Khamara. Ils ont signé des mémerdements. Ils vont aller forber, entraîner et puis équiper l'armée malienne. Ils vont avoir des équipements de dernière génération. Les drones de surveillance de dernière génération, des satellites de dernière génération. Ils vont les avoir. Ça, c'est des abonds. Deuxièmement, l'entreprise de mine de lithium de Goulamina, qui va rapporter au Mali environ 100 milliards par an, 100 milliards par an, va démarrer en novembre. Il n'y a pas de novembre. Il y a une entreprise chinoise au Mali, du lithium, qui va rapporter au Mali 107 milliards. L'État malien, 107 milliards. Ça n'a rien à voir avec les impôts. Ça n'a rien à voir aussi avec les populations maliennes qui vont travailler là-bas. Et qui travaillent déjà là-bas. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Au-delà de ça, il y a une entreprise de ciment qui sera construite au Mali. 50 milliards, 50 millions en tant que moins de dollars d'investissement. 50 millions de dollars d'investissement, ça va créer de l'emploi au Mali. Et puis, le Mali ne va plus avoir besoin d'aller chercher ciment en Côte d'Ivoire encore. Le Mali va produire son ciment sur place. Ça sera ciment made in Mali. Et ça va nous arranger en Côte d'Ivoire de casser le prix là-bas aussi. Parce que la demande sera moindre par rapport à l'offre. Puisque c'est parce que tout le monde demande au niveau de la Côte d'Ivoire qu'ils augmentent le prix. Si le Mali ne demande plus et que le Britannique ne demande plus, ils vont diminuer. Donc nous, ça va nous permettre de construire nos maisons moins chères. Donc, chers camaraderie d'Afrique. En tout cas, c'est un franc succès pour Asimé Guita. Et je salue aussi les présidents africains qui sont partis. Pas mal. Pas mal. Ils ont quand même eu le courage d'aller. Pas mal. Voilà. De toute façon, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Bago, président Abdelkwadé, 25, Inchallah. On est ensemble.